salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes et donc cette fois ci on va voir ensemble donc un peu comme bah vous avez dû sûrement le voir dans le titre ou dans la miniature les quatre nouveaux packs light speed donc les packs de vitesse de la lumière ont été data miné on a les images on sait quel pack c'est maintenant c'est pas le prix ni ce qu'il ya dedans donc il faudra voir il faudra faire attention mais ça peut être ultra intéressant et je vous expliquerai pourquoi et quel pack acheter si jamais vous voulez les acheter sans tout acheter enfin si vous voulez en acheter mais pas tous donc du coup le premier on le savait déjà il ya bam qui est dedans je voulais déjà dit en vrai il est pas si important que ça vous pouvez vous en passer ce n'est pas une obligation contrairement à bp8 ou des trucs comme ça où clairement là c'était les wars de fou lui je ne conseille pas 20 balles pour quatre perso r5 que vous n'utiliserez pas forcément au début ou avant un bon moment perso je ne recommande pas donc voilà le premier des quatre ensuite donc du coup le prochain qu'on a eu c'est balle l'empereur palpatine et throne donc si vu que c'est un pack double il y aura ce sera certainement voir quasi sur les phoenix maintenant ça reste il faut voir qu'elle phoenix et si par exemple il met rex dedans parce que c'est lui qui va faire toute la team phoenix même si en vrai s'ils le mettre s'ils le mettent à 10 voire 20 euros avec donc du coup les six premiers phoenix donc et rares avec ezra par ex mais zeb ezra kanan et sabine ainsi que chopper en vrai ça vaut le coup c'est six perso relique 5 max et tout donc clairement ça vaut le coup il y aura juste rex à monter et c'est largement ok pour 20 balles c'est une team que vous allez voir qui va être incroyable donc en vrai il ya possibilité que ça le fasse même sans rex ensuite l'un des autres packs le troisième pack qui a été leak c'est et c'est le car donc il ya un pack à part entière de et c'est le car je ne vois pas vraiment ce que c'est à part parce que bah du coup le problème c'est que bébé 8 te donne déjà quasi tous les persos donc je ne sais pas vraiment ce que c'est peut-être en fait il ya déjà eu un pack résistance et un pack jtr et un pack ray donc je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire parce que le pack bébé 8 bah comme vous vous en souvenez peut-être il vous donne tous les persos relique 5 donc peut-être qu'ils vont changer les packs et faire en sorte que bébé 8 en donne moins je sais pas exactement mais voilà je on verra ça quand ça arrivera en attendant sinon pour moi actuellement ça va dépendre de ce qu'il ya dedans mais je vous conseille pas bébé 8 jours pour rappel bébé 8 est à 10 euros juste pour rappel donc quoi qu'il arrive normalement bébé 8 sera largement mieux à prendre maintenant le pack qui pour moi est le plus intéressant sur les quatre qui ont été leak c'est certainement celui ci donc le finaliser le finaliser a été leak et est en bundle pour moi c'est je pense le meilleur pack à prendre il n'y a pas photo en plus de bébé 8 bien évidemment pourquoi pas parce que en prenant bébé 8 s'ils changent pas plus fanizer et ben vous avez et c'est le car genre vraiment vous avez et c'est le car donc du coup pour rappel ce que ce que requis en fait c'est faut savoir que les packs light speed donc vitesse de la lumière propose les requis pour faire les events et pour rappel l'event c'est ça qui est demandé alors ça demande n'importe quel vaisseau capital donc exécutrix n'importe lequel ça demande le premier rendre donc ça ce sera offert le dent du mollusse ça tombe bien c'est l'un des meilleurs vaisseaux du jeu le le shuttle de kai loren ça tombe bien il est demandé pour et ce car le slave one ça tombe bien exécutor donc ça veut dire rappelez vous que si de s'ils donnent les vaisseaux ils donnent forcément les personnages avec un pour rappel ils vont donner le tue silencer le vaisseau de kai loren le tue avancé et le xanadou vaude ça tombe super bien donc en gros juste avec ça vous avez une grosse partie vous avez le fanizer plus une grosse partie pour l'exécutor pour rappel je vais vous le mettre là mais les actuellement donc le pack baby 8 c'est ça c'est ce que j'ai pris personnellement et du coup l'exécutor c'est je vais aller ici quitte de voyage voilà l'exécutor bon on s'en fout de du malveillant mais c'est du coup le chasseur tu impérial qui en vrai est plutôt simple et rapide à faire vador c'est pareil c'est plutôt simple à faire le slave one donc comme je vous ai dit en relique 5 sur 8 parfait dans du moloss parfait xanadou blood donc il est pas recommandé mais il est dans le roster finale du de l'exécutor donc du coup c'est un gros plus en moins à faire lis après ce qui vous restera à faire ce sera donc du coup razor crest si vous voulez si vous voulez vous pouvez faire vous pouvez prendre le pack de bam pour le faire mais je crois comme je l'ai dit je recommande pas parce que bab est trop simple à faire ou à avoir pour l'acheter surtout 20 euros le bombardier et du coup l'IG 2000 donc vous voyez il ya quasiment rien faire après c'est les reliques ça va prendre du temps etc mais ce sera fait sachant que en plus de ça vous pouvez prendre par la suite le sonnalizer bon c'est pas c'est pas fou clairement je recommande pas mais voilà c'est à vous de voir donc c'est quand même pas si mal que ça je vais pas vous mentir que personnellement je vais très certainement prendre le fanizer et le le les phoenix maintenant les phoenix ça dépendra ce qu'il ya enfin palpatine throne mais s'il ya throne dans palpatine ce sera très certainement les phoenix maintenant si jamais vous voulez prendre si jamais vous allez atteindre le niveau 85 vous aurez forcément les packs vitesse de la lumière puisqu'ils arrivent une fois niveau 85 et pendant une semaine je crois peut-être deux je me souviens plus exactement maintenant si vous savez pas lesquels prendre etc moi quoi qu'il arrive même si vous partez sur une autre gel je vous conseille fortement de prendre bb8 plus le fanizer ça vous permettra d'avoir techniquement ça vous permet vous avez et zkr juste en prenant ces deux là maintenant faut bien prendre en compte qu'il n'y aura pas les états il n'y aura pas les oméga il n'y aura pas les omicrons il n'y aura pas les modules donc du coup ce sera à faire quoi qu'il arrive en prenant d'ailleurs ces deux packs là vous avez une bonne partie de l'exécuteur qui sera fait maintenant faudra quand même faire le reste mais dans l'ensemble c'est le pack le plus voir s'apprendre donc du coup si jamais vous connaissez vous commencez un compte et que vous souhaitez mettre des dessous dedans le pack hyperdrive bb8 et fanizer voilà juste en prenant ça vous avez une base solide en deux personnages et vous avez votre première gel voilà c'est tout ce que j'ai à dire maintenant ce n'est pas une obligation je vous rappelle quand même que même si vous les achetez vous ne pourrez pas forcément les utiliser dès le départ parce qu'il faudra les modder faudra les monter faudra mettre les états omicrons etc et que c'est pas quelque chose qu'on fait en deux jours donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous allez le prendre et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao tout le monde